bonjour l'équipe et soyez les bienvenus avec moi votre enseignant d'atawal aujourd'hui inchallah je vais refaire en fait je vais essayer de simplifier concernant le projet 1 le texte historique maintenant je vais faire un schéma comme je vais travailler avec le schéma d'accord je vais vous donner un schéma un schéma un schéma un schéma un texte historique texte historique je fais comme ça d'accord je vais vous donner le texte historique ��화 c'est quoi le texte historique ? un texte historique c'est le texte historique c'est le naze tar paterneter un texte historique c'est quoi ce n'est saいてir tout taréhiste historique c'est le texte historique c'est la c'est l'histoire, c'est l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire ça veut dire que je vais parler sur quelque chose un thème un sujet, c'est l'histoire la culture, la musique il y a plusieurs thèmes mais le thème qui s'est passé en 2008 jusqu'à 2019 c'est le thème c'est la guerre ça parle la guerre la guerre la guerre de l'Algérie contre la France je dis bien la guerre je dis l'équipe les bombes donc si on a dit le texte bien sûr le texte officiel les bombes ce sont les personnages les martyrs les martyrs ça veut dire comme Zabana Fatima Soumer plusieurs martyres et les Mujahidines aussi alors la guerre ça veut dire les bombes ça veut dire les armes les soldats militaires espaces criminels le colonialisme français le colonialisme français le colonialisme le colonialisme le colonialisme français la colonisation la colonisation la colonisation ça veut dire la guerre de l'Algérie des Aides la guerre de l'Algérie contre la France Il y a le colonialisme français Il y a la colonisation française contre l'Algérie Oui, l'Algérie, c'est exactement les 48 villes 48, c'est des événements, des événements historiques Des événements historiques, des événements historiques Des événements historiques, des événements historiques C'est-à-dire une période où il y a une période où il y a une date Ça veut dire la période Période, ou bien je peux dire la date 1954, 1830, etc Comme je le dis à mes élèves D'accord ? Alors, le texte historique, ça veut dire la guerre Le guerre, la guerre, la guerre De l'Algérie, des aides Contre la France Contre le colonialisme français Contre la colonisation française Oui, dans une période 1954, dans une date C'est-à-dire qu'il y a un événement historique C'est-à-dire qu'il y a un événement historique C'est-à-dire qu'il y a un événement historique Mais d'après ce que j'ai vu dans le sujet du bac officiel ou dans toutes les langues, ça parle de la guerre de libération nationale. D'accord, l'équipe ? Maintenant, dans le texte historique, j'écris un auteur. C'est un auteur. Regardez bien. Dans le texte historique, il y a une petite remarque, une petite avisa très importante. Il y a une petite remarque, il y a une petite remarque. Il y a une petite remarque. Alors, l'auteur dans le texte historique. Il y a une petite remarque. Il y a une petite remarque. Je les ai divisées en 3 auteur. Ou en 3 présence ou en absence. L'auteur, c'est le kateb. Il y a une petite remarque. Il y a une petite remarque. Il y a une petite remarque. Je l'explique. Il y en a 4 Tumu. Dans le texte. L'auteur plus, ça veut dire que l'auteur existe dans le texte. Afin de l'auteur, ça veut dire que l'auteur existe dans le texte. C'est juste dans le texte. Il y a une autre remarque. Il est subjectif. La OHDD Dans le texte de w Shirley, « je pense. que la guerre nous pensons que la guerre la guerre de libération nationale est torride la guerre de libération nationale et par exemple le néfaste la guerre de libération nationale et une carte était une catastrophe dans l'histoire de l'algérie est la catastrophe adjectif à l'aile que tu fais c'est ça et bien la subjectivité de l'autre d'accord sans rentrer dans les détails impliqués expliqués parce que l'âge tout à l'heure comme c'est juste l'auteur d'un plus ça veut dire il est présent qu'il est subjectif moins ça veut dire il est présent absent qu'il est objectif ça veut dire que l'auteur n'existe pas dans le texte ça veut dire que l'auteur il est absent dans le texte absent absent ça veut dire que l'auteur il est objectif dans le texte il a donné qu'à la guerre de libération nationale ça m'a dit que c'est très important il a donné qu'à la guerre de libération nationale par contre subjectif non il a dit qu'à la guerre de libération était grave qu'il y avait beaucoup de morts beaucoup de blessés qu'elle était vraiment une tâche noire dans l'histoire de l'algérie ça veut dire que l'auteur n'existe pas dans le texte ça veut dire qu'à la guerre de libération nationale c'est des goulées par exemple en 1954 ALG ou à Tim imoun ou à Abu Maudet ou à larger d'accord ? c'est ce qui est ce qui est présent c'est absent mais aussi ça veut dire que l'auteur n'est pas Un témoin a une relation avec un témoignage 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 Donc, je suis en train d'expliquer la leçon aux élèves de la terminale Je suis dans la classe J'imaginais avec moi C'est comme ça Je suis dans la classe Je vais expliquer Voilà le texte historique Voilà C'est quoi ? Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, je tombe par terre Je suis en train d'élimiter Je suis dans l'hôpital Les élèves qu'ils ont eu à l'hôpital Très bien Autor, les élèves qu'ils ont eu dans le cour Autor, les élèves qu'ils ont eu dans ma retraite Ou est-ce qui s'est passé ? Deuxième Nous avons dit Les élèves entrées à l'autre lycée Ou est-ce qui s'est passé ? Alors, ce sont les élèves qu'ils ont eu pour la place B Ou est-ce que l'entraînement C'est un état de marte Les élèves qui ont eu dans la place A Dans un endroit qui s'appelle A Et les élèves ç'ont eu ici ou chef ou nizama par exemple quand je suis tombée par terre et l'ambulance est venue pour me pour pour aller à l'hôpital pour prendre des soins et cetera après hadou les élèves ta'a rachou qu'alou les élèves ta'bbi ou sara liana dhaou yachkou l'amkal voilà madame ta'hat monna d'accord alors hadou les élèves les chef ou sara liana ils s'emmourent des témoins, shahid aya des témoins wesh rachou hkou les élèves haadou li rachou fil lycée b yismouh an témoinyaaj wesh matna an témoinyaaj, ça veut dire l'hkaiye li hkitaha l'haad les élèves, s'ahna kannouj haadarine hna ya jkouli kaan chadar, hhadou les élèves a li khanouf l'a ou les apad an témoin, wesh hkou les élèves b, li ma kannouj maaaya fil koul, s'et an témoinyaaj dacou, ça veut dire que l'autre il peut être en témoin, en témoin yaj, duk annouj hn ddklu fluteksy historique, kie vach yartou hulku fluteksy historique, par exemple en témoin, jameel abu hirid oula, par exemple asistant la morta zabana, shafit ki fashmat zabana, dacou? buhi, jameelah haadi, s'et an témoin, s'et an témoin, jameel abu hirid, wesh rahi tahki n'ahna ya fil 2020, mash finnash ki fashmat zabana, wesh hki maamad, wesh hrahi tahki si t'en témoinyaj, ça veut dire tu racontes un événement historique aux autres, sa hadouk mashafuchu s'alali an, c'est ça le témoin et c'est ça le témoinyaj, voici grosso modo l'équipe, le texte historique, les mots-klés du texte historique, l'autor ki fashikoun, et biensur zidil komehaf, c'est an bourne skrif, l'hiya, la vizé, d'accord? la vizé communicatif, commu-ni-ca-tif, la vizé communicatif t'ilqaw vidiyo, flash inter youtube, t'ilqaw ha bien expliqué avec les argüments et tout, même avec tous les projets. Maintenant, ma lèche nati halcom, c'est quoi la vizé communicatif d'un texte historique, qu'il n'y a pas de racontes, qu'il n'y a pas d'informes, qu'il n'y a pas d'expliquer, qu'il n'y a pas d'explicer, qu'il n'y a pas d'explicer tout le texte. Alors, on est là pour simplifier, simplifier le maximum à nos élèves, pour comprendre et apprendre le mieux, d'accord? C'est quoi la vizé communicatif, c'est informatif, oui, explicatif, oui. Puis, on va dire faire, tout simplement, l'auteur, l'auteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire revivre des événements historiques à toutes les tranches d'âge, au lecteur. L'auteur veut faire revivre, ou là, l'auteur veut raconter, ou là, l'auteur veut informer, ou bien l'auteur veut expliquer, comme vous voulez comme terme, comme vous voulez comme adjectif, d'accord? Comme comme verbe. L'essentiel, c'est bien, le correcteur, avec l'écologie, comme que voilà, avec le texte historique, l'auteur veut nous donner des informations sur les événements historiques de l'Algérie, que l'auteur veut faire revivre un événement historique à toutes les tranches d'âge, que l'auteur veut expliquer les événements déroulés, par exemple, dans une huilaïe, telle huilaïe, d'accord, l'équipe? Et voici, grosso modo, le texte historique fait, on va dire, 12 minutes à coup de fin de temps. Bien sûr, les applications, les profs et vidéos prochains. À très bientôt l'équipe, et bon courage! ... 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